bonjour à toutes et à tous nous nous retrouvons pour cette nouvelle lune en cancer du 21 juin 2020 pour commencer je vais travailler sur le fond comme on est en cancer je vais utiliser la couleur bleue je prends mes pastels de l'aquarelle donc ils se dissoutent dans l'eau et je vais colorier je rigole à l'intérieur de moi même parce que j'aime beaucoup le bleu et donc quand c'est un signe d'air j'utilise du bleu comme la terre est une planète bleue j'utilise du bleu et pour les signes de feu on peut trouver du bleu dans la flamme donc en fait j'utilise toujours du bleu je suis dans une phase bleue c'était quoi comme couleur le bleu saphir je vais mettre du violet si vous n'avez pas ces pastels vous pouvez utiliser de la peinture des feutres ce que vous voulez c'est juste pour mettre de la couleur dans le fond j'ai l'habitude de baser le travail que je fais quand je lance mon intention pour la nouvelle lune dans mon journal sur l'analyse de l'astrologue vanessa chamonale maintenant j'active à l'eau je commence par le bleu et ensuite le violet si vous aurez écouté la vidéo de vanessa elle précise que cette nouvelle lune a un impact très important non seulement dans la durée mais aussi dans le sens de la transformation et en conclusion elle nous dit que ça passe par un retour sur soi avant de se tourner vers les autres donc c'est lié à la maison à la famille la sécurité pendant que c'est encore mouillé je sors mon gesso normalement quand ça sèche ça devrait ressortir par transparence cette phase là c'est un point d'entrée j'essaie de donner des mouvements un peu dans tous les sens je vais attendre que ça sèche et puis pendant que j'essuie je prends de la peinture blanche que je dilue et je vais faire des espèces de gouttes comme il ya un côté introspective j'ai décidé comme lune de dessiner un mandala et pour le guider je fais quelques cercles concentriques je vais aussi tracer quelques traits je fais ça un peu au pif roi j'ai pas filmé bon mais je disais que pendant que je tourne autour des cercles en répétit en répétant les mêmes formes je pense à tous les thèmes qui sont liés à la sécurité à mon univers familial il ya une phrase qui est passée dans ma tête je suis pas sûre que ce soit exact la phrase mais c'est de george orwell et il dit que celui qui contrôle le passé contrôle le futur et celui qui contrôle le présent contrôle le passé du coup j'ai pensé au bordel dans l'ouest en ce moment et le sentiment d'insécurité qui en résulte et au final c'est pas contre le virus qu'on a une guerre c'est une guerre de narration donc si on suit la logique d'orwell celui qui arrive à imposer sa version de la réalité de ce qui se passe c'est lui qui contrôle le présent et donc c'est lui qui contrôle le passé et donc c'est lui qui contrôle le futur et puis je pense à commencer par soi même pour changer le monde de gandhi après ma tête saute sur l'idée de sur l'idée où t'amplifie ce sur quoi tu focus donc au lieu de je n'ai pas j'ai peur de si je ne suis pas en sécurité j'essaie là de diriger mes pensées vers à quoi ça ressemble de me sentir en sécurité et en logique qui correspond mieux à ma famille ressemble à quoi si je m'y projette qu'est ce que j'y fais il y aurait sûrement une cuisine assez grande pourrait mettre une table où ça discute il y aurait un atelier où je peux travailler tranquille je pourrais vivre de ma créativité il y aurait quelques arbres pour pouvoir favoriser un jardin forêt parce que je suis à fond de permaculture que je fais à petite échelle là où je suis mais bon comme je suis quand même limité parce que je peux pas faire ce que je veux là où je suis donc pouvoir trouver un endroit où je pourrais faire ça ça serait le top je pense que cette lune même si je l'ai commencé à la sentir quelques jours avant elle m'affecte pas super négativement même si je me suis tapé un petit flip justement concernant la sécurité le futur qu'est ce que je fais etc il ya brexit aussi en fait elle me donne pas mal d'espoir c'est comme si j'osais rêver et puisque c'est une nouvelle lune et ça aussi à voir avec une intention c'est une recherche d'autonomie de sécurité pour ma famille dans l'authenticité c'est à dire une réalité où la créativité le partage l'inspiration l'apprentissage les échanges les ateliers l'expression l'amour aurait sa place c'est parti 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 timidité et donc cette idée que si je suis timide c'est finalement parce que je me sens pas en sécurité c'est quoi cette timidité est ce que vraiment je suis pas en sécurité quand je montre le mou de mon nez et là pour pousser la chose j'ose inclure une photo de moi dans cette page que je colle avec du mode pod j'ai un tampon qui représente le cancer donc je vais le tamponner puis je vais aussi tamponner mon intention j'aime bien toujours résumer en un mot en sécurité mettre du gesso transparent pour la protéger je dessine un papillon pour signifier la transformation et puis ça me permet de me cacher un peu j'ajoute quelques détails tout d'abord avec mon stylo doré je fais des contours mon stylo noir autour de ma photo avec cette idée de protection quelques marques pour équilibrer un peu les éléments de ma je fonce les rebords avec mon stabilo hall une dernière chose que je me disais aussi après avoir fait un petit tour d'horizon intérieur vanessa nous parler de s'ouvrir vers l'extérieur de se rassembler avec les autres et c'est vrai que pour moi cette chaîne c'est un moyen de tendre la main vers l'extérieur donc ça fait partie aussi de mon intention je fais des points blancs pour donner un peu de peps je suis pas tout à fait satisfaite de ma page normalement c'est pas quelque chose que je montrerai j'ai décidé de la publier quand même je dis toujours que ce qui est important c'est pas la perfection c'est l'expression comme il s'est passé quelque chose en moi pendant que j'ai conçu cette page l'expression mission accomplie et c'est franchement pas grave si je suis pas complètement satisfaite du résultat et puis pour finir j'ai envie de rajouter la phrase de george orwell il faut que je la trouve celui qui contrôle le passé contrôle le futur celui qui contrôle le présent contrôle le passé tiré de 1984 alors j'espère que ce travail vous inspirera ou qui vous donnera des idées pour faire votre propre page n'hésitez pas à partager ce que vous faites pour la nouvelle lune sur la page facebook que j'ai créé pour vous vous trouverez le lien sous la vidéo si vous aimez ce que je fais n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez aussi appuyer sur la cloche si vous voulez être averti quand je publie une vidéo c'est vrai que ce que je fais c'est très éclectique et je m'intéresse à plein de choses et je partage toutes ces choses sur ma chaîne voilà il me reste plus qu'à vous souhaiter une lunaison qui vous apportera de beaux fruits je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo au revoir abonnez vous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage FR ?